Bonjour à tous, je suis Madrigan, aujourd'hui on est reparti sur Going Médiéval, la dernière fois nous avons créé deux tours de défense à côté de nos portes pour ouvrir notre angle de tir et être capable de tirer sur les assaillants qui chercheraient à rentrer dans notre bastion. On avait aussi créé une route à l'intérieur de notre bastion qui nous permet comme ça d'aller un petit peu plus vite dans nos déplacements. Bon il nous manque encore quelques briques de calcaire mais je ne désespère pas de trouver des marchands qui nous apporteront ça. Aujourd'hui on va avoir plein de chantiers parce que j'aimerais créer un petit village ici reliant nos trois îles. Pour ça il va falloir qu'on déplace nos chiens et notre enclos, encore une fois j'ai envie de dire. Mais ça c'est anecdotique et j'espère que ça rendra mieux surtout ça là, ça ne rend pas très joli. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on produise autant de cendres, franchement 17000 de cendres, mais 19 jours, ah oui ça prend du temps. C'est pas grave, c'est un peu long. J'ai aussi remarqué que j'ai oublié de retirer ces petites briques là. Voilà, allez les ranger ce sera cool. Et donc aujourd'hui on va avoir tous ces chantiers à faire. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes et laisser un gros pouce bleu comme ça c'est fait. Première chose que j'avais envie de faire déjà dans un premier temps c'était de prolonger cette route pour rejoindre notre entrepôt jusque là. Parce que ça va nous mettre comme ça une artère jusqu'à notre stockage, ça nous fera gagner un peu de temps. J'ai tellement de trucs ici aussi qu'il faudrait que je stocke ailleurs. Incroyable. Ensuite je vais avoir envie de mettre mes champs par ici et pour ça je vais faire courir un petit chemin en osier comme ça tout le long. Ce qui nous fera notre route vers nos champs. Déjà commençons par mettre les variations. Voilà pour la route principale, ça nous donnera comme un aspect un peu plus sympa sachant que oui je ne vais pas mettre de briques d'argile, on est en dehors de la ville. Et toi on va voir comment le reste se goupille. Je vais avoir besoin de bouger mon enclos dans un premier temps et je vais le mettre le plus près possible parce que c'est je pense ce qui va nous prendre le plus de temps. Donc place-le là comme ceci. Ça me semble bien comme taille. Il faut être grand mais raisonnable à la fois. Voilà comme ça, ça sera un peu sympa. Il va me falloir me mettre les portons d'osier ici. Ce qui serait aussi intéressant c'est qu'on leur mette une petite réserve de foin protégé. Ça les changerait comme ça qu'ils y gagnent au change. Donc on va leur mettre quelque chose de type un peu chalet comme ceci. Pareil pour ces variations là et enfin dans les coins. Ça assez classique. Côté toit, pas besoin d'isolation. De toute façon c'est ouvert. Voilà, oui comme ça on va juste les attraper pour demander à avoir les trous horizontaux. Et enfin pour le principe, on va mettre une poutre là. Voilà, ça va faire un peu ranger. Plaçons leur trois oges pour la nourriture. Très très bien. Ça va les... Comme là ils en avaient quatre, ils en auront trois. Ce sera largement suffisant. Ils y gagnent au change normalement. Je veux juste me placer ici. Et là, voilà, un peu d'osier. Euh... Ouais, on va même leur mettre de l'osier là. Voilà, très bien. Je n'ai pas particulièrement... Oh si, allez, pour le principe. Faisons leur avancer comme ça. Voilà. Très bien. Ouais. Ensuite, il va nous falloir des champs. Ces champs, on a besoin du chou, évidemment. Euh... C'est pas du chou, c'est de l'herbe. Euh... Hop, ne pas semer. Il va falloir qu'on les bouge, mais... Temporairement, on va les mettre en ne pas semer. Et ces champs là, ils vont être comme ça. 5 x 5. Sachant que derrière, il y en a un de deux comme ça derrière. Euh... Ils vont avoir leur en... Leur clôture aussi à eux. Euh... Euh... Comme ceci. Je ne mets pas des clôtures en calcaire pour des raisons évidentes de... Rater. De... Possession de... De calcaire, je n'en ai pas. Euh... Il va me falloir aussi les carottes. Enfin, tous les trucs, hein. De toute façon, je vais tous les placer. Voilà, j'ai placé tous mes champs. J'ai placé aussi quelques rues. Enfin, rues. Quelques sentiers supplémentaires en osier. Euh... Comme ça. On va avoir ici les choux. Bon, j'ai remis plein de choux ici. Donne des graines quand même. Euh... Pour avoir des stocks de graines. On ne sait jamais, hein. Même si je sais que j'avais dit que c'était suffisant ce qu'on avait normalement avec nos 400. Au pire, on les vend. Ce n'est pas grave. Euh... On a les betteraves. On va avoir l'herbe. On va avoir l'orge. On va avoir les carottes. Et... Et enfin, de l'autre côté, on va avoir le lin. Euh... Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai complètement oublié de lui mettre sa clôture. Euh... Et ça me bloque bien le passage pour aller vers le bois. Euh... Ah ! Ce n'est pas grave. On va réduire un petit peu. Euh... Le lin, je n'en ai pas tant besoin que ça, normalement. Euh... Hop, hop, hop. Raté. Non, c'est bon. Ça a marché du premier coup. Voilà. Ça fait du bien quand ça se passe comme ça. Euh... Place-moi ma petite route. Euh... Euh... Là. Ça me semble pas mal. Et on va remettre de l'osier jusque là. Très bien. Et il m'en faudrait, oui, sous mon... Sous ma porte. Là. Voilà. Euh... Comme ça, tout est relié. Ça fait un petit peu... Euh... Fermier dans ce coin-là. Il manquerait juste quelques variations au niveau de l'osier. Euh... Qu'on va faire tout de suite. Voilà. Ça va faire beaucoup plus propre comme ça. Et surtout, ça va nous permettre ensuite de libérer tout ça. Vous allez me dire, mais Mad, t'as fait qu'un seul enclos pour tes bêtes. Euh... Alors que t'as le loup. Mais le loup, j'espère quand même depuis assez longtemps qu'il soit dressé par Alfred aujourd'hui. Donc on va... Enfin aujourd'hui, peut-être demain plutôt. Euh... On va les laisser faire tout ça. Ça devrait être assez rapide, hein. Euh... On a l'osier qui est stocké juste à côté. Euh... Ouais. Regardez ça. Ça va faire propre petit à petit. Vous allez voir. Euh... Ouais. Mais il faut qu'il... Oui, ça défriche. Ça va couper les arbres. Ça sera très bien. D'ailleurs, toi, coupe cet arbre. Euh... Il y a déjà un win qui vient en plus. Oh. Ils sont tellement organisés aujourd'hui. C'est incroyable. Euh... Vous n'arrivez pas à poser des bâtons. Euh... Moi, j'ai essayé dans Medieval Dynastie. Ça ne me semblait pas si compliqué que ça. De poser des bâtons. Euh... Voilà. Ça avance très très bien. Alors, chantier 18h. Euh... Toi, t'en es où ? Oui. Alfred. Viens me dresser. Ce loup. Allez. On te regarde. Je ne vais pas te mettre la pression. Mais je te mets la pression quand même. Allez, avec ton pipeau. Excellent. Enfin. Il a réussi à dresser le loup. Ah, la bonne nouvelle. Donc, ce loup, on va pouvoir l'attribuer au transport normalement. Euh... Bon, le chat, si tu veux... Il est où, le loup ? Le loup ? Le loup, c'est le premier. Bon, il est déjà au transport. Très très bien. Euh... On va le mettre à la bataille, hein. Avec, euh... Lee. Ça me semble très bien. Il contrôle la vermine. Pas du tout. Euh... Mais là, au moins, on devrait être très très bien. Pour, euh... Gérer nos... Les attaques et compagnie. Les chats, on en a vraiment énormément. Vivement qu'il y a un marchand qui passe. Et donc, vous voyez. Je n'ai absolument plus besoin de ça. Voilà. Très bien. On peut le supprimer. Euh... Eh, je pensais que j'avais plus d'auge. Ah non, j'en avais que deux. Eh bien, vous avez gagné vos champs. Je pensais que vous en avez supprimé. Mais finalement, non. Euh... Eh bien, très bien. Bravo. Toi, oui. Occupe-toi de ça. Merci. Ce serait pas mal. Voilà. Euh... Oui, si tu veux. Euh... Si tu veux. Je ne sais pas où est-ce que tu vas exactement. Oui, tu es parti en chercher plus. Mais oui, d'accord. Il faut tout faire, de toute façon. Non, mais ça... Ils auront de la... Ça va être sympa, visuellement. Cette petite plantation. Et quand tout sera fait, on pourra leur dire d'arrêter ici. Ça change les amis déjà en ne pas semer. Pour être sûr. J'ai pas remis ça. Mais c'est pas très grave. Ça, je peux le... Je vais m'en servir comme décoration. Euh... Toi, t'es bien en ne pas semer. Mais toi, en mature aussi. Euh... Ne pas semer. Et... Euh... Ne pas semer. Très, très bien. Et ce que je voulais, c'était déjà toi. Te supprimer. Et on va te mettre... On va te dupliquer. Et on pourrait mettre ici... Je crois que vous me l'aviez suggéré sur le Discord. De mettre ici des groseillers à l'intérieur pour faire plus joli. Mais c'est une bonne idée. Y'a pas de problème là-dessus. Faire une place du marché, non. Parce que ça se veut martial, ça se veut militaire. On la fera dans le village. Tout le monde se réveille et reprend une activité normale. J'espère que j'ai assez de graines. Normalement, j'en avais dans le coin. Euh... Ouais, c'est bizarre d'ailleurs qu'il faille des graines de carottes. Alors que, bah, théoriquement, on prend une carotte et on la plante. Il me semble, hein. C'est le principe. Euh... En tout cas, ils avancent ici. Je pense qu'ils auront fini dans la journée, au moins, de construire tous nos enclos. Je vérifie que j'ai rien oublié quand même. Mais ça m'a l'air d'être correctement fait. Voilà, Gérard est en train de planter le chou. Ça, c'est très très bien. On va pouvoir les supprimer, les autres. Excellent. Sachant que mes récoltes arrivaient bientôt à terme. Oui, effectivement. Euh... Toi, c'est dans combien de temps ? Dans 9 heures. Oui, ça aussi, ça approche bien. Mais je pourrais d'ailleurs leur dire... Oui, le lin. Je pense que le lin, j'en ai assez. Oui, 700. Supprime-moi ça et coupez-moi les plantes. D'ailleurs, en fait... Ça aussi, j'ai pas besoin particulièrement de ça. Euh... Récupérez-moi tout ça. Ça, je m'en moque. Ça, il faudrait que je le bouge. L'enclos, est-ce qu'il est fini ? Non. Ils ont pas fini. Il me reste des trous dedans. Donc, je peux pas déplacer l'enclos pour le moment. Euh... Ça, on va pouvoir le supprimer. Je n'en ai plus besoin. Toi, l'orge. Je crois que l'orge, j'ai ce qu'il me faut en quantité de matériaux. Enfin, de nourriture. Euh... Cru. Oui, 1900, c'est bon. Euh... Du coup, tout ça... Coupez-les. Euh... Voyageurs solitaires. Très bien, un marchand. Euh... L'herbe, j'en ai assez, on l'a vu. Hop, supprime-moi ça. Euh... Et... Coupez ça. Côté carotte. Euh... C'est mature. Il me faudrait que tu donnes des graines, quand même, à un moment. Ça aurait été cool. Parce que ça, c'est mature. Non, c'est en croissance. Dans un jour. Oh, c'est trop long. Allez-y, arrachez-moi tout ça. Ça ira très bien, en fait. Voilà. À un moment, on aura tout ce qu'il nous faut. Pareil. Ça. Coupez-moi ça. Ça aussi. Ça va revenir petit à petit. On sera bien. Toi. Euh... Repositionner le là. Merci. Et petit à petit, ouais, comme je disais, on devrait être pas mal. Ça, je voudrais le déplacer. Pour le planquer là. Euh... C'est un peu grand. Surtout que ça colle, en fait. C'est tout ça qui m'embête le plus. Euh... Ici, il faut que ça avance, les gars. Je vous ai pris votre temps. Moi, j'ai eu le temps de tout planifier à côté. J'ai combien de constructeurs ? Normalement, j'en ai plein. Je comprends pas. C'est pas très grave. Ils vont avancer. Ils vont faire ça tout très vite, normalement. Voilà. Tout a été construit. Il nous reste encore à mettre, évidemment, la balise d'enclos qu'on va mettre ici. Ce sera très très bien. D'ailleurs, toi, tu transportes vers la réserve, Marjorie. Mais quand t'auras fini ? Merci de me couper ces champignons. Euh... Ouais. Laisse-moi zoomer. Des champignons. Des champignons. Bon, laisse tomber. On va la construire de l'autre côté. C'est pas grave. Euh... Voilà. Ce sera fait. Ensuite, j'ai Malin qui doit aller voir notre marchand. Je ne sais pas du tout ce qu'elle propose. Mais il faudrait qu'on le fasse. Et d'ailleurs, aussi, côté recherche. Il y a une chose que j'aimerais faire. C'est être capable de faire les arbalètes. Sachant qu'on avait débloqué les mobiliers 4. Et à part qu'on s'en occupe. Euh... Elle est en train de partir, c'est ça ? Elle est en train de partir. On l'a raté. Franchement. Euh... C'est pas grave. Tant pis. T'es pas assez rapide. Ici, ils sont en train de tout nettoyer. Et ça, ça va être bien. Euh... Quand l'enclos sera fait de l'autre côté. Euh... Lits. Je ne sais pas qui s'en occupe. C'est Malabar. Merci Malabar. Toi, tu connais... T'as le sens des priorités. Non, mais tu vas où ? Revis. Bon, bah c'est... C'est Richard qui a pris le relais. Mais non, c'est Malabar qui s'en occupe. Merci. Il s'est embêté d'emmener les matériaux ici. C'est pas pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Voilà. Très bien. Ici, on veut juste pas les loups. Pour le principe. Et là-haut. Euh... Supprimez-moi ça. Euh... Toi. Très bien. Hop là. Ce n'est plus un enclos. Donc normalement, Alfred va venir et va transporter tout le monde de l'autre côté. C'est ce qu'on veut. Euh... Non. Alors... Attrape. Voilà, on s'en fiche du reste. Merci. Venez les attraper les animaux, s'il vous plaît. Euh... D'ailleurs, on va demander à eux de les attraper aussi. Ah, ils peuvent pas. Bon, bah tant pis. C'est Alfred qui doit s'occuper de tout le monde, mais c'est pas grave. Il va les balancer de l'autre côté. L'enclos est plus grand. Il y a de quoi manger dans les auges. Je vais demander à ce qu'ici, il n'y ait que de la nourriture pour animaux. Ici, que du foin. Et ici, que du foin. Voilà. Très bien. Ça devrait les occuper. Et ça rend déjà pas mal, je trouve, notre champ. Vous avez réussi à récolter un truc. Vous n'êtes pas finit de semer. C'est pas très grave. Côté herbe. Oui, c'est pas fini d'être semer. Mais c'est normal, parce que je pense que Godwina n'était pas trop occupé à ça. Là, ils nous ont tout mis ici. C'est bien. Tout ça, c'est bien parti. C'est cool. Il ne reste plus grand-chose. Les groseilles. Ouais, supprimez-moi ça, parce que sinon, ils vont les replanter. Très, très bien. Et c'est Alfred qui s'occupe de balader tout le monde. Vérifions qu'il n'y ait pas un renard. Effectivement. Allez me les chasser. Très, très bien. Et normalement, on va pouvoir aussi commencer à remplacer les lits. Je veux juste attendre qu'ils aient fini de tout déplacer. Quoique non. On pourrait commencer déjà à remplacer un ou deux. Genre ceux-là, là. Détruisez-moi ça, détruisez-moi ça, détruisez-moi ça. Très bien. Il me semble que normalement, les lits, ici, dans le mobile, il y a 4. Non, pas les lits d'infirmerie, les lits royaux. En lin. Ouais, c'est la même taille. Très bien. Ça devrait être rapide alors. De les bouger. Ils devraient vite s'en occuper en plus. Voilà. Faites-moi 3 lits aujourd'hui. Ce sera nickel. Ça rame un peu. Je pense que j'ai trop d'animaux. Il va peut-être falloir que je me débarrasse de certains chats, par contre. Ouais. Ça, c'est dommage. Et dommage aussi qu'on ait raté de marchands. Lili est en train de nous faire notre premier lit royal, qui va être attribué à je ne sais plus qui, mais c'est un des trois qui était là, qui devrait s'en occuper. Non, par contre, il y a Richard qui s'occupe de celui-là. Va me faire ça, Lili. Oui. Merci. Parce que là, il y a une personne qui ne dormira pas, sinon. Déjà, quand il y a une personne sans connaissance à cause du renard, les archers, c'est plus ce que c'était. Merci, Richard. Ouais, il me manque un lit encore. Certainement, Lili, il ne doit pas avoir de lit. Je ne vois que ça. Tu me conseilles de me le faire, oui. Oui, oui, il faut. Dépêche-toi. Le renard, là, la moitié de sa vie, quand même. D'accord, c'est Anouine qui est là, maintenant. Et, lit, tu vas continuer à récupérer des ressources. On s'occupera des autres lits demain. Voilà, très bien. Et je voudrais aussi que... Tu ne peux pas t'en occuper ? Elle n'a pas besoin de soin ? Elle n'a pas besoin de soin. Voilà, c'était bien sa chambre. C'est bien ce que je pensais. Voilà, tout le monde se réveille. Comme je disais, il faut qu'on s'occupe des lits de tout le monde. Donc, supprime-moi ça, ça, ça. On va tous les supprimer. Ils vont tous s'en donner à cœur joie. Mais il faut... Je suis bien supprimé, oui. Voilà, vous avez toute une journée pour tout supprimer. Et ça devrait les aider à avoir des meilleures morales, normalement. Ouais, mais il faut vraiment que je... Que je demande à ce qu'on supprime quelques chats, malheureusement. Voilà, ce sera un petit peu mieux. Bon, il faut qu'ils s'en occupent vite. Mais ce sera mieux. Très, très bien. Alfred continue de transporter les gens. Excellent. Lely, ils sont tous en train d'être détruits. Ils sont tous détruits. Ok, eh bien, on va pouvoir la placer. Ok. Ah, c'est... D'accord. Là, où il y avait le coffre, effectivement. Là et là. Et là. Ah, il en reste un. Vous faites pas du bon boulot, les gars. Vous en avez oublié un. Ça va vite être détruit. Merci. Voilà. Et à partir de maintenant, il faut construire en masse tous les lits pour que tout le monde puisse dormir ce soir en étant dans une chambre valable. Bon. Déjà, ça a une richesse totale 135. Ouais, il faudrait des chambres plus grandes pour que ça marche mieux. C'est pas très grave. Il faudrait aussi qu'on se fasse la fabrication de tapis. Ça nous aiderait à stocker le lin. Mais vous voyez la quantité de choses ici. Il y a de la fard qu'on bouge. Il faudrait presque avoir une... Ouais. Il y a de la cire ici. Il y a de la fard que je me fasse des vrais stockages de plein de trucs. Parce que même la cire, ça déborde dans tous les sens. C'est compliqué. Et j'étais même en train de me dire que ce serait bien que je me rajoute quelques torches. Ici. Ouais. Tous les quatre, on va dire. Ça devrait être bien, déjà. S'ils pouvaient me faire toutes les torches. Après, on va toutes les sélectionner d'un coup, comme ça. Et on leur dira d'être en priorité normale. Je pense. Mais on a déjà tout fait. Vous voulez pas faire les lits, mais les torches, ça vous aimez bien. Faites gaffe, il est 13h. Ceux qui n'ont pas de lit, ils dorment dehors. Non, mais oh. Ok, j'en ai un là. Très bien. Et ça aussi, ce sont des chambres valables. Toutes les chambres valables. Deux, trois lits. C'est tout. Seulement trois lits pour l'instant. Mais plein de torches. Voilà. Alors, toutes les torches ont été faites. Je vais pouvoir leur dire. Pas très élevées, juste élevées. Ici. Voilà. Ce sera mieux. Comme ça, on aura un petit peu de décoration dans ce coin-là. Ce sera top. Côté recherche. Fais-moi enfin arbalète 2. Merci. Ça me fait penser. Donc, dans la fabrique d'Arc. Ici. Tu ne peux pas me les faire parce que je n'ai pas les pièces mécaniques. Il va me fera la forge pour les avoir. Ce n'est pas très grave. On va petit à petit y arriver. Ça, on va pouvoir demander à le détruire. C'est excellent. Très, très bien ça. Voilà. Petit à petit, on s'en sort. Ça avance. Et eux, ils sont tout contents. Ils ont un encloqué plus grand. Remettez-moi le relief. Ouais, ça rend pas mal. C'est toutes ces torches en plus. Côté lit. Il y en a un là. Deux. Trois. Ah oui. D'accord. Ça n'avance pas. Il est 18h les gars. Quand même. Toi, tu es bientôt soigné dans 11h. Malin va bien s'occuper de toi. Oui. Super. Un lit supplémentaire. Ah, il faut. Ah, les blocs de glace qui se décomposent. Il va falloir qu'on les refasse là aussi. Ok. Et des villageois souffrent du froid. D'accord. Pourquoi ? Non, ce n'est pas là que je voulais aller. C'était en gestion. Saison, ok. Ah bah oui, mais vous commencez à souffrir du froid alors qu'on n'est pas en hiver. Euh... Ouais, attendez. On va... Je m'en occupe juste après. Ok, il manque 3 lits encore. Mais voilà. On a l'is qui est en train de faire le dernier lit. Euh... Et du coup, on doit peut-être juste avoir une personne dehors. Euh... Godwina a gagné l'atout Lefto. Merci Godwina. Ça m'a l'air très très bien en plus cet atout. Euh... Récupère plus vite de son sommeil. Vitesse de réduite. Et par contre, ouais, ça fatigue plus vite. Euh... C'est pas très grave. Toi, t'as personne qui dort dedans. Donc, je dois voir quelqu'un qui dort dehors. Euh... Où ça ? Là. Merci. Ah, en plus, c'est Richard, quoi. C'est le mec qui a aidé à construire les lits. Ah ouais, vraiment. Cordonnées sont les plus mal chaussées. Et maintenant qu'on a fait tout ça... Déjà, j'ai oublié de m'occuper de leurs vêtements. Vite, allez manger, vous. Vous quatre, là. Quoique, en fait. Non, on va s'en occuper tout de suite. Ce sera fait. Modifié. Hop. Vous lâchez vos vêtements d'été. Très bien. Ça va être la première chose qu'ils vont faire. Et les animaux vont aller tout transporter. Ce sera très, très bien. Ici, on a fini, enfin, de tout dégager. Il faut qu'on prolonge notre route. ici, en calcaire. Comme ça, je dirais... Et après, on verra. Parce que je vais me faire des maisons. Et des maisons en bois. On va se faire un petit... Voilà, on a fait le bastion en briques de calcaire. De calcaire d'argile. Et maintenant, ça va être des maisons en bois. Et ces maisons en bois de style un peu cabane. Donc, on va les faire en 11 x 9. Mais dans un style un peu particulier. Comme ceci. Vous voyez où on déborde d'une case sur le côté. Voilà. Comme ceci. Ça va faire très chalet. Mais ce n'est pas très grave. C'est le but, en fait. Prenez-moi tout ça. Ceux-là aussi. En fait, prenez-les tous. Hop. Faites tourner ceux-là. Et évidemment, dans les quatre coins, on va mettre l'autre variation des coins. Comme ceci. Voilà. Très, très bien. Est-ce qu'elle est bien placée ? En fait, je voulais garder la place pour le bûcher. Mais elle ne me semble pas si mal placée. C'est que ça. La porte, on va la mettre ici. Voilà. Il va me falloir quelques fenêtres. Comme ceci. C'est des petites maisons. On ne s'embête pas trop, en fait. Voilà. Comme ceci. Côté sol. Ah, j'aurais bien mis du calcaire brut. Pour le principe. Mais non. On va rester sur du sol en bois. Très bien. Et on va commencer à faire des sols en osier. Comme ceci. Voilà. Très bien. Du coup, ma route, oui, va pouvoir continuer par là. J'en veux pas qu'une de ces maisons. Et en plus, ouais, j'ai pas encore fait l'isolation. Mais l'isolation, elle vient jusque là. Et même un peu plus, elle vient comme ça. Carrément. Et maintenant, on se met le toit. Et le toit, il se met en longueur. Comme ceci. Très, très bien. Et toi. Hop. Voilà. Oui, on va quand même, pour le principe, faire les pentes. Voilà. Ça va faire un petit chalet. Comme ça, ce sera très, très bien. On va pas se limiter à une maison. On va en faire plusieurs. Mais on va quand même commencer par une. Il manquera juste les variations sur la route. Voilà. C'est quand même un petit peu plus sympa. On va vous mettre aussi, pour le principe, une petite torche là. Et à l'intérieur, ça va être du couchage. Peut-être un atelier. Ouais, on va vous mettre du couchage. On n'est pas à l'abri d'avoir quelqu'un en plus. Et comme, évidemment, c'est du couchage, lit royal, tout le confort, comme d'habitude. Petit bras zéro pour se chauffer en argile. Il me dit que je manque de ressources. Effectivement, je n'ai plus d'argile. Vite, creusez-moi de l'argile. C'est où mon argile ? C'est... Je suis perdu. C'est là. Oui, oui, oui. Creusez-moi de l'argile ici. Faites-moi tout ça et même tout ça. Les gens ne devraient pas trop se bloquer normalement. S'ils se bloquent, on ira les débloquer, comme d'hab. Ensuite, on a dit, dans notre chambre, il nous faut des rangements, des rateliers d'armes, des rateliers d'armure, voilà, au milieu de la pièce, on ne s'embête pas. Portes armurales, pas vraiment, des livres. Oui, je ne suis pas contre la culture. Voilà, très bien. Et même, une petite torche à l'intérieur. Non, des bougies. Je désutilise un petit peu, mes bougies. Quand des labres en bois, oui, pas en fer, oui, tout est trop rare. Voilà, des petites bougies là et là. Voilà, et j'ai oublié de mettre le coffre, évidemment. Il est où ce coffre ? Il est là. Coffre en bois. Voilà, très bien. Ça va nous faire une belle petite maison, ça déjà. Et du coup, non, j'allais dire, on est parti. Non, il me manque un truc. Il faut que je mette les matériaux de construction. Très élevés, matériaux fabriqués, briques d'argile. Et ici, on va vous mettre du bois et des branchages. Voilà, et maintenant, on peut dire qu'on est parti. Et la première maison de notre village vient d'être terminée. Elle contient tout ce qu'il faut pour loger quelqu'un supplémentaire. Enfin, terminé. On manque d'argile. C'est anecdotique, ça. Il suffit d'aller creuser mais ouais, on va avoir notre village qui va être là et on va pouvoir s'étendre sur les îles voisines. Ça va être super bien. Laissez-moi retrouver mes carrières d'argile. Et vous vous exagérez ? Genre, oui, il y en a de l'argile là. D'ailleurs, vivement qu'on puisse ouvrir ici, que je puisse moi aussi leur demander creuser ça, creuser ça. Voilà, faites-moi des sillons que je ne sois pas obligé de venir souvent vous demander de creuser. Merci. Très bien. Ça se sera fait. Après, plus tard, quand ça se sera suffisamment bien grand, je pourrais casser ici pour que ça se déverse dans cette zone. Ce n'est pas gagné encore pour le moment. Mais oui, il va falloir d'ailleurs ouvrir ça, s'il vous plaît. Voilà, ouvrez-moi ça. Ce sera très bien. Après, je mettrai un escalier pour descendre. Ce sera top. le marchand ici n'avait absolument rien pour nous d'intéressant. On lui a pris ce qu'on pouvait. C'est déjà ça. Et maintenant, on va pouvoir continuer d'avancer dans notre village. Mais cette fois-ci, on va essayer d'avancer vers les îles. Sachant que je vais avoir d'autres maisons. Plaçons une première maison là. Elles vont toutes être sur le même style. Donc, vous imaginez bien. On se casse de long comme ça. 9 dans ce sens. Voilà, comme ceci. A chaque fois, ce sera comme ça. Éventuellement, la porte change d'orientation. Bon, celle-là, elle est mal placée parce qu'elle est quand même très très bien alignée avec la route. Et je préférerais qu'elle soit comme ça. Voilà, 11 cases. 9. C'est aligné dans l'autre sens maintenant. Bon, pour la pète, tu seras une case plus longue. Ça va m'embêter pour le toit. Mais c'est pas grave. Je veux casser la monotonie en fait d'avoir tout le temps les mêmes designs de maison. Je veux qu'elles se ressemblent mais qu'elles soient toutes différentes. On est reparti pour leur mettre des styles. Donc déjà, on va éviter d'attraper la maison d'à côté. Très bien. Vous deux, vous pouvez être là aussi. Tournez-vous. Et enfin, vous vous tournez et les quatre poteaux, on vous met le style de poteau. Voilà, ça, ce sera déjà bien. Ensuite, côté porte, elle va se placer ici. Côté osier, on va continuer la route comme ceci. On va la continuer jusque-là même avec ces variations. Et cette fois-ci, on ne se trompe pas de sens pour les variations. Ce serait mieux. voilà. Toi, il faut aussi contre-règle. À l'intérieur, c'est toujours du bois. Ça, ça n'a pas changé. Très, très bien. Côté mobilier, on va rester sur des chambres. Ouais, on va rester sur une chambre. Et après, on fera de l'industrie. Très bien, avec deux bras zéro. On veut toujours un coffre aussi, des râteliers d'armure qu'on va caser ici pour cette fois-ci. J'ai absolument pas mis de fenêtre et ça, c'est inadmissible. Voilà, très bien, quatre fenêtres, parfait. On a dit qu'il me fallait dans le mobilier un coffre pour un peu de rangement quand même, faire un peu de table de chevet. Des bougies, une là, une là. Il va me falloir des étagères murales et enfin, je crois qu'on a fait le tour, on a tout placé. C'est bien. Finalement, pour finir ça, il me faut mettre le toit et là, vous allez avoir la nuance du toit qui n'est pas dans le même style, enfin, qui est une case trop grande, c'est qu'au milieu, il y aura deux cases sans la variation alors qu'ici, il n'y en avait qu'une seule mais je pense qu'on peut dire que c'est suffisant pour donner ce style un peu particulier. Ouais, ça va faire que le village va être cohérent et en étant un petit peu différent à chaque fois. Laissez-moi placer une torche, non pas là, là, c'est pas mal et ils vont repartir pour construire tout ça. Donc, de toute façon, des réserves d'osiers, j'en aurais besoin un peu partout. Matériaux bruts, branchage, bois, très bien, ils devraient pouvoir me faire ça assez vite et petit à petit on va s'étendre et essayer de conquérir toute cette zone-là sachant qu'aujourd'hui on va se contenter de, je pense, ces deux maisons. Ce sera déjà très très bien, on pourrait aussi s'imaginer la place du marché mais avant cela, il y a une chose que j'aimerais faire, c'est commencer à dessiner les artères du futur village que vous compreniez le principe parce que là on a fait deux maisons mais en vrai on va continuer et aller comme ça. Voilà, comme ceci. Bon, pas toi, on va faire un truc comme ça, il faudrait que ça avance un petit peu disons ah si, il faudrait que ça avance par là, j'aimerais que ça avance par là derrière et vous allez me dire mais ça ne marchera pas mad, si ça va marcher je vais mettre des fenêtres comme ceci pour soutenir nos fondations oui, c'est suffisant normalement pour tenir hop très bien mets-en une autre là et pourquoi des fenêtres ? Parce que c'est plus étroit tout simplement je ne l'ai pas mis trop collé non, ça me l'air d'être bon normalement je peux relier comme ça ça c'est pas dit que je puisse si je peux voilà c'est le minimum pour l'instant ensuite il faudrait qu'on arrive à se décaler un petit peu disons par là c'est un peu c'est un peu je suis en train de poser des toits je suis en train de poser des toits ah oui ah oui là vous avez été rapide quand je vous regarde pas en fait vous êtes rapide c'est ça que vous êtes en train de me dire après côté style évidemment il faudrait que je remette toutes leurs variations et voilà les variations sur le chemin en osier sont faites ça devrait être un peu plus sympa ils vont devoir descendre pour la suite mais ça c'est pas très très grave ils ont déjà besoin de descendre pour construire par en dessous parce qu'ils sont un peu ridicules mais petit à petit oui ils avancent sur la construction on aurait de quoi avoir deux personnes de plus pour qu'ils nous rejoindront ça c'est la meilleure des nouvelles qu'on ait et petit à petit ils vont nous faire tout ça et alors qu'on est en train de finir le chantier des maisons on a les rejetons de la peste qui nous attaquent pour prendre des esclaves comment osent-il alors vous avez que des piétons et bah tant pis pour vous sachant que nous on est en train d'avancer donc sur le pont d'ailleurs pendant que j'y pense je vais faire ça je vais demander à mettre ici la réserve de branchage et on va demander la réserve de bois de l'autre côté ouais ici pour les quelques fenêtres qu'on doit placer parce que oui au passage pourquoi des fenêtres parce que ça fait des poteaux beaucoup plus fins et je trouve ça vraiment beaucoup plus sympa surtout quand c'est ouvert vous voyez c'est c'est un autre style ici ouais il reste plus que du bois je peux supprimer ça normalement très très bien et du coup occupons-nous de l'incursion qui devrait venir de ce côté-ci donc mettons les archers vous quatre dans la tour là-haut vous trois dans l'autre tour ici et enfin vous quatre vous allez ici voilà très bien il faut absolument qu'on les accueille toi je sais bien que vous ne bougerez plus heureusement ce sont les piétons ouais est-ce qu'il y a d'autres qui ont pas subi leurs ordres je ne sais pas en tout cas l'ennemi passe à l'attaque où sont-ils ils approchent ils passent pas par le bon endroit par contre ah ils vont passer par l'escalier c'est pas cool faites le tour passez là voilà comme ça viens là et commence à tirer non mais tirez pourquoi il tire pas mais vous êtes complètement stupide ou vous le faites exprès le loup est intervenu ah oui ça fait bien il fait mal le loup ouais ou pas passez là soutiens le loup toi si tu peux quand même parce qu'il faudrait pas qu'un loup ça doit être tellement violent ça devrait pas nous poser de problème par contre oui vous deux vous êtes censés être là en fait oui je sais pas pourquoi vous avez décidé d'aller de l'autre côté avance toi aussi avance très bien c'est un carnage pour l'instant même si le loup tape sur une cible qui est pas prioritaire tant qu'il se venge pas ça me bat il s'en est pris une le loup non c'est bon j'y ai cru il va bien il vient mettre une baffe à Edmund voilà bonjour au revoir Edmund on y retourne poum oh oui ça lui a bien fait mal là c'est un beau 30 qui s'est pris non mais il fait mal le lit surtout en partant et en revenant il tape tout de suite les autres sont beaucoup plus lents à taper que lui ah oui on a moyen de les taper à toute vitesse sinon il faut qu'ils attendent que ça ça se remplisse et c'est très très long ben voilà on leur a fait bien mal là lit cours cours il en reste un voilà on les a bien bien eu et même on les a tous eu et bien excellent vous pouvez autoriser tout ça il va falloir qu'on reconstruise notre appât de type bûcher qu'on va mettre là les autres sont toujours actifs à l'intérieur ils devraient nous aider à tout brûler ça va être très très bien tout ça ils vont pouvoir reprendre aussi la construction de la maison il re-pleut mais il n'arrête pas de pleuvoir vivant qui neige au moins c'est c'est plus agréable la neige et puis c'est plus d'actualité aussi voilà voilà ça avance bien et puis ouais ils ont eu le temps quand même de mettre tous les matériaux ici donc ça va aller très très vite normalement maintenant pour construire très très bien regardez le petit passage ici avec l'osier on va pouvoir ensuite construire des bâtiments tout autour et essayer de se faire un petit village comme ça suspendu par contre toi oui non venez là vous et attaquez-le il ne peut pas il ne peut pas se laisser faire euh oui oui mais non voilà ça c'est fait c'est autorisé allez on continue à construire les renards ne sont pas les bienvenus ici merci et voilà ça avance bien ils sont en train de finir le passage donc on va pouvoir bientôt construire le reste du village dépêchez-vous parce qu'il reste trois fois rien il reste juste une case à faire libérons aussi ses ressources pourquoi personne veut faire ça parce qu'il y a lit qui vient non mais lit t'es trop loin oui toi toi priorise voilà ce sera vite fait comme ça excellent voilà le petit passage est fait on a fait nos deux maisons ici on aura bougé tous nos champs on aura donné un vrai aspect agricole j'ai envie de dire ici on a tout qui pousse c'est parfait on va pouvoir se laisser là pour cet épisode où on aura finalement délocalisé pas mal de choses et commencé à faire la construction de notre village on va s'étendre donc vers cette île peut-être vers celle-là aussi essayer de voir ce qu'on va faire j'espère que ça se donnera bien mais ça on le saura dans le prochain épisode alors n'oubliez pas de vous abonner pour pas le rater et laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine c'était Madrigan je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine